Le Président, veuillez vous asseoir. J'ai encore des questions à vous poser, Monsieur le Témoin. Une question sur Suvassi alias Dunn. Hier, vous avez dit qu'il était Président du Bureau 870. D'après vos souvenirs, à quel moment Suvassi alias Dunn a-t-il été arrêté et envoyé S21 ? Réponse. Suvassi alias Dunn a été arrêté à une date exacte qui m'échappe. Je me rappelle qu'il a été arrêté après que Khoitoun a été arrêté. Question. Vous souvenez-vous de l'année de son arrestation ? Réponse. C'était en 1977. Question. Vous savez qui a ordonné d'arrêter Dunn ? Réponse. Je répète que les ordres provenaient de l'échelon supérieur, donc de 870, lorsqu'il s'agissait d'arrêter des gens. Je vous renvoie à différents documents et entrer à l'interrogatoire de E3-1625, qui est rentmère 0001-1608, en anglais 00768020. Veuillez vous reporter à l'annotation qui est mise en évidence en jaune. L'annotation est datée du 30 avril 1977. Avez-vous retrouvé cette annotation ? J'ai placé un onglet au bon endroit. J'ai placée un objectif, la couleur est épée du 30 avril explaining les dossiers de squ"? J'ai placé desTV de consign wreckage en jaune. J'ai placé un applaudisseur. J'a répétique une dans quelle des secondes. J'ai placé unabild sur une entreviste de musée du 30 avril dans l'industrie des hydro1000. J'ai dû dé Mi barrières il y a structurer des sensibles de qui grand chose de la comma upset 국é." J'ai54 you à cloîmport, j'ai 발�atique du 10 milliards 2000ospel simples et puis veut. Le Président, avez-vous retrouvé cette annotation ? C'est sur KMA-ER-00-01-1608. J'ai mis en évidence cette annotation. Reportez-vous au premier onglet. Le témoin. J'ai retrouvé cette annotation. Je vais la lire. Monsieur Dunn, d'après le peu que je puis comprendre, ce document montre que j'ai caché quelque chose. Comme un chat qui cacherait ses excréments. Et je ne sais pas si cela est exact ou non. Cesse de rêver et examine le texte et fais rapport en disant la vérité. Deuxièmement, 30 avril 1977. C'était effectivement ma propre annotation. Le Président, que veut dire cette annotation, puisque c'est vous qui l'avez apposée ? C'est une des techniques interrogatoires que Paul et moi-même avons mises au point ensemble. J'ai apposé moi-même cette annotation à l'intention de Dunn. Cela voulait dire qu'il devait arrêter de mentir. Il mentait. Il avait quelque chose à cacher. C'est pour ça que je parle d'un chat qui cache ses excréments. Je lui ai ordonné de cesser de mentir et de dire la vérité. Dunn et moi, nous nous connaissions depuis octobre 1977, moment où Dunn était allé travailler avec Koytoun. Voilà une des raisons pour lesquelles je l'ai invité à dire la vérité. Le Président, reportez-vous, s'il vous plaît, au deuxième conglet. En anglais, 00768021. C'est une lettre que vous avez adressée à Monsieur Dunn. La date de l'annotation est le 11 mai 1977. La notation est mise en évidence en vert. Monsieur Dunn, vous reconnaissez-vous ce document ? Réponse, c'est l'écriture de Pong qui a interrogé Dunn. Je vais lire. Monsieur Dunn, je souhaiterais vous rappeler ce qui suit. En résumé, le texte que vous écrivez et avez écrit concerne toujours l'histoire de Thiers. Vous n'avez rien dit de factuel sur votre propre histoire, notamment concernant votre application directe dans le mouvement. Si vous campez sur vos positions, le ministère du Santé Bal devra agir. devrais-je mettre à exécution cet avertissement immédiatement au cas où vous vous entêtez ? Vous dites que le frère Primes était ivre. Est-ce que cela est réel ? Est-ce que cela est réel ? Ne mettez pas en péril les pupilles de votre oncle. Ce sera un problème si vous continuez à être têtu et hypocrite. Si vous vous comportez comme un fasciste, vous devez écrire une page 2 pour tout expliquer. Le Président, pourquoi le terme Monsieur est-il utilisé ici ? C'est un peu étrange de vous dire.